En fait on est venu pour notre copine qui a une petite histoire et notre défi c'était de l'amener jusqu'au quatrième jour, jusqu'à la fin du quatrième jour et de marcher jusqu'au quatrième jour. Il y a trois ans je ne pouvais plus monter les escaliers et monter dans ma voiture. J'avais trop mal, j'étais empoisonnée par des métaux lourds et là grâce à Trek Elle Marche je me retrouve dans le désert avec une bonne organisation en sécurité, avec trois super copines qui m'ont accompagnée jusqu'à l'hôpital pour me faire opérer. Je suis là et je marche et j'ai 2000 femmes derrière moi qui souffrent encore, qui vont attendre leur intervention. Donc pour moi et pour les filles c'est un très beau défi. Et avec cette boucle de journée solidaire qui nous est chère aussi au cœur. Oui tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui ont peut-être le même problème que toi ? En fait je suis là pour leur donner plein de courage parce que moi je n'y croyais plus. Je ne me suis dit jamais je pourrais avancer. Qu'est-ce que j'ai ? Je suis malade. Mon mari me portait. Et puis aujourd'hui grâce à cette organisation j'arrive à me prouver que je ressuscite. Et je voudrais que les filles qui me suivent parce que je sais qu'elles me suivent c'est leur donner de l'espoir de se dire jour après jour les filles, mois après mois, on se reconstruit. Et là on fait 100 bornes en 4 jours les filles. Après c'est de nouveau la maladie est derrière nous. Ok, il y a 120 kilomètres ? Oh putain, 120 kilomètres ! Tu nous fais merde avec les kilomètres ! Tu me dis 7 kilomètres 360, alors maintenant tu vas les mettre, ils sont à bord. Peut-être que tu peux parler de Résiste ? Et en fait je pense que ce trek il est à chacune son plaisir. Il y a celles qui sont là en sport, qui ont fait toutes les montagnes du monde, qui sont là au classement et il y a celles qui ont des histoires terribles, difficiles et qui sont en hausse construction. Donc ça permet vraiment à toutes celles qui ont besoin d'avoir une petite bouffée d'oxygène et de regarder, d'y croire et de repartir. D'ailleurs il faut garder les cailloux aussi. Voilà, voilà, que du bon. Donc voilà, l'association Résiste, je vous embrasse parce que je sais que vous êtes derrière nous, derrière l'EQB 22, je sais que vous me regardez et les filles, surtout accrochez-vous, il y a un remède, un gros remède. Il faut du temps et puis il faut des amis et il faut une organisation, voilà, parce que les docteurs ils sont très sympas. Merci beaucoup ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada